Réduction de la main-d'oeuvre, des heures de travail et des coûts. La moissonneuse batteuse a révolutionné la vie des agriculteurs. La moissonneuse batteuse n'est pas une invention européenne. Elle a été inventée en Australie, où les exploitations gigantesques nécessitent des machines gigantesques. Elles sont ensuite arrivées en Europe. Plus de 100 moissonneuses batteuses ont été utilisées ici dans les années 1920, et elles n'ont pas du tout été à la hauteur de la tâche. En Amérique, avec de grandes surfaces et un peu de main-d'oeuvre, l'obligation de trouver des solutions mécaniques était bien plus pressante qu'en Europe, où on utilisait des colonnes de machines de récolte. Les conditions de récolte étaient très différentes. Le climat n'avait rien à voir avec celui de l'Amérique. Là-bas, on pouvait récolter du fourrage sec. Ici, on avait des céréales humides. Les attentes envers une machine étaient tout autres qu'en Europe. Et c'est pour cela que les constructeurs de machines agricoles ne voulaient pas s'y attaquer. Ils trouvaient ces machines intéressantes, mais pensaient qu'elles ne fonctionneraient pas ici. C'est le professeur Formfelde qui a développé les moissonneuses-batteuses chez Klaas. Il les a vues à l'oeuvre en Amérique et les a trouvées phénoménales. Une fois rentrés, il a tenté de convaincre les constructeurs allemands de produire ces machines. Mais tous ont refusé. Les grandes exploitations n'étaient pas non plus intéressées. Elles construisaient des batteuses et toutes les machines nécessaires pour la chaîne de récolte traditionnelle. Tout aurait été remis en question. L'arrivée des moissonneuses-batteuses sur le marché ne les intéressait pas du tout. Tout le contraire d'August Klaas, que cela enthousiasmait. Il a proposé les services de son collaborateur, M. Brenner, au professeur Formfelde. Je connais une petite entreprise où les gens sont très ouverts, modernes et savent tout faire. Nous avons tout intérêt à nous tourner vers les petites entreprises. Allez trouver August Klaas, il me semble qu'il est la personne toute désignée pour vous aider. Et mon père n'a pas eu peur. Il a dit que la chose était techniquement réalisable. M. Brenner est venu à Hartzwinkel, où il a été engagé comme constructeur en chef. Tous les deux ont alors essayé d'adapter les éléments de la moissonneuse-batteuse aux conditions de récolte allemande. C'est à cette époque qu'August Klaas a prononcé sa célèbre phrase « Eh bien, je le ferai moi-même ». Cet état d'esprit a beaucoup influencé notre entreprise et notre famille. En tant qu'entrepreneur de travaux agricoles, August Klaas a pris les choses en main. Avec Brenner, ils se sont inspirés des machines de la chaîne de récolte d'alors, la moissonneuse-lieuse et la batteuse. Ils ont repris les éléments qui fonctionnaient bien, la coupe et l'alimentation sur la moissonneuse-lieuse, l'alimentation sur la batteuse et le battage des batteuses transversales, pour construire la moissonneuse-batteuse. On m'a souvent raconté ce moment où le rêve de mon grand-père de commercialiser cette moissonneuse-batteuse sur le marché européen s'est enfin réalisé. La première MDB a été commercialisée en 1936. Une machine imposante et pleine de mystères pour beaucoup. Et pour la commercialiser et la lancer sur le marché, August Klaas a eu une idée de génie. Cet affrontement près de Tschernitz, en Sachsenhalt, qui a permis de présenter et de mettre en scène la moissonneuse-batteuse. Mon grand-père avait une exploitation de taille suffisante pour essayer les toutes dernières machines, même les plus grandes. C'est ici qu'en 1936, Klaas a lancé la première MDB. C'était la machine numéro un, et mon grand-père l'a achetée, ainsi que les dixièmes et centièmes exemplaires. C'est tout un pan de l'agriculture qui fut ainsi révolutionné par la MDB, celui de la récolte céréalière. Avec la MDB, il suffisait de trois personnes pour venir à bout de la même quantité de récolte que 45 personnes auparavant à la main. Ce fut une avancée considérable pour les techniques de récolte et un tournant pour la récolte céréalière. Quand les grands exploitants agricoles virent la moissonneuse-batteuse, ils en achètèrent tout de suite trois, quatre ou cinq exemplaires. Ce fut la première moissonneuse-batteuse à être produite en série. Près de 1500 exemplaires ont été fabriqués avant la guerre. La MDB fut elle aussi construite rapidement. Un prototype qui a fonctionné et qui a surtout démontré que la moissonneuse-batteuse pouvait être utilisée en Europe. Le principe était clair et désormais éprouvé par la MDB. On a alors élaboré une machine totalement inédite, la moissonneuse-batteuse traînée Super. Elle a été développée tranquillement et en toute discrétion pendant la guerre, puis produite en série à la fin de celle-ci. Elle était tout simplement imbattable, la meilleure machine traînée sur le marché mondial. Elle s'est rapidement démocratisée, d'abord en Europe, puis dans le monde entier. En 1950, un agriculteur pouvait nourrir dix personnes contre seulement trois vers 1900. Pour nous, les agriculteurs, ce fut une révolution de bénéficier d'un rendement plus élevé. Ces machines ont vraiment favorisé la rentabilité des exploitations. Elles ont été la deuxième révolution technique en agriculture. La première, Full Tractor. La deuxième, la moissonneuse-batteuse. La deuxième, la moissonneuse-batteuse. Merci.